Savais-tu que YouTube a été fondé en 2005 par trois employés de PayPal et qu'il a commencé en tant que site de rencontre? D'ailleurs, la première vidéo de YouTube qui s'appelle « Moi au zoo » fait référence à l'anatomie de l'éléphant et ce n'est pas une coïncidence. Les fondateurs ont même été jusqu'à faire des publicités dans les journaux à Los Angeles et à Las Vegas pour demander à des femmes de rajouter, de mettre des vidéos d'elles-mêmes sur la plateforme en échange de 20$. Ce fut un échec lamentable. Par contre, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même des utilisateurs qui utilisaient la plateforme pour d'autres raisons. pour y téléverser des vidéos de leur famille ou des vidéos drôles à partager avec leurs amis et leur famille. Donc, ils ont décidé d'oublier l'idée d'en faire un site de rencontre et de l'ouvrir à tout le monde pour pouvoir y héberger leurs vidéos. Ce fut une excellente décision puisque un an plus tard, ils ont vendu la compagnie à Google pour plus d'un milliard de dollars. Et on sait qu'aujourd'hui, YouTube génère plus de 30 milliards de dollars de profits par année. Salut, mon nom c'est Antoine Michaud. J'ai une première chaîne qui a plus de 100 000 abonnés sur YouTube. J'en vis par moi-même. Et sur cette deuxième chaîne qui s'appelle Enseigne ta passion, je montre aux gens comment créer un business en ligne alentour de leur passion. Comment enseigner ce qu'ils aiment pour en faire carrière. Et YouTube, c'est un des meilleurs outils pour créer une audience parce que sans audience, on ne peut pas faire de l'argent sur Internet. Ça prend des gens qui nous connaissent et qui nous font confiance pour pouvoir leur vendre nos produits. Donc, dans cette vidéo, je vais faire le résumé en français du livre « The YouTube Formula » de Daryl Eves. Daryl Eves, c'est un expert de YouTube. Il a aidé des centaines et des centaines de créateurs à percer sur YouTube. Notamment, les plus gros noms sur YouTube tels que Jimmy Donaldson qui est connu sous le nom de Mr. Beast. Donc, je vais te faire un résumé de ce livre et les meilleurs points pour que toi aussi tu puisses percer sur YouTube. Excellent! Allons-y avec « The YouTube Formula ». Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'il y a les algorithmes avec un « S ». YouTube ne comporte pas seulement un algorithme, comme on peut penser, mais des algorithmes. Et les algorithmes contrôlés par l'intelligence artificielle de YouTube fonctionnent différemment selon l'objectif de chaque système mis en place. Et c'est l'erreur de plein de gens. Ils vont optimiser pour un seul algorithme alors qu'il y en a plusieurs et qu'il faut regarder des métriques différentes selon lesquelles on essaie d'optimiser. Donc, le premier, c'est l'algorithme de recherche. Après tout, YouTube, c'est un moteur de recherche comme Google. Il y a des gens qui vont entrer des questions, des termes, des mots dans la barre de recherche. Et ça va générer des réponses sous forme de vidéos. Et ça, ce n'est pas la majorité du trafic sur YouTube. C'est à peine 10 à 15 %. Et pourtant, tout le monde se concentre là-dessus. On parle de « SEO », optimiser avec les mots-clés. Il y a des experts du SEO. Mais ce n'est pas la majorité du trafic sur YouTube. Donc, il faut savoir optimiser pour bien plus que le « Search », la recherche. Le deuxième algorithme, c'est le « Browse ». Donc, c'est les vidéos qui vont se trouver sur la page d'accueil dans l'onglet « Abonnement ». Donc, c'est des vidéos qui vont être montrées quand on arrive sur YouTube. Et ça, c'est ce qu'on veut viser d'être sur la page d'accueil du plus grand nombre d'utilisateurs possible parce que c'est le meilleur endroit où être. Et ça, c'est réservé aux vidéos qui fonctionnent très, très bien, qui ont un très bon taux de clics, qui ont un grand taux de visionnement. Donc, les gens vont visionner une grande portion de la vidéo. Et donc, plus on arrive à avoir un bon taux de clics et une bonne moyenne de visionnement par vidéo, on va se positionner pour pouvoir apparaître sur la page d'accueil. Évidemment, quand quelqu'un clique sur sa page d'abonnement, il va voir tous ses abonnements. Mais la page d'accueil, on va voir certaines vidéos des chaînes auxquelles on est abonné, mais pas toutes. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un effort pour augmenter nos métriques YouTube là-dessus. Il y a l'algorithme des vidéos suggérées. Ça, c'est le plus gros et de loin. C'est 75 % du trafic total de YouTube. Donc, les vidéos suggérées, ça va être les vidéos... Justement, quand on en écoute une, ça nous en donne une prochaine qui, parfois, va même jouer automatiquement. Ça va nous en montrer sur le côté, sur la barre de côté, si on est sur ordinateur. Si on est sur mobile, ça va être sous la vidéo. Et ça, c'est vraiment logique que ça soit l'algorithme qui est le plus utilisé, qui comporte le plus de pourcentage de trafic sur YouTube, parce que les gens vont souvent utiliser ça pour aller en écouter une prochaine et une prochaine et une prochaine. Après tout, l'objectif de YouTube, c'est de garder les gens le plus longtemps sur la plateforme. Donc, si tes vidéos ne percent pas, ce n'est pas la faute de l'algorithme. C'est plutôt un manque de compréhension et d'optimisation pour donner les outils à YouTube de donner la portée, de la portée à tes vidéos. Parce que le plus grand mythe de YouTube, c'est que YouTube cherche des auditeurs pour tes vidéos. Tu fais une vidéo et ensuite, YouTube va aller chercher quel genre d'auditeur va être intéressé à tes vidéos-là. Il va aller les chercher pour toi. C'est faux tout ça. C'est plutôt le contraire. YouTube cherche des vidéos pour ses auditeurs. Donc ça, c'est vraiment une perspective, un « mindset shift » comme on dit en anglais, un changement de perspective qu'il faut comprendre pour avoir du succès sur YouTube. Tu sais, il ne cherche pas des gens pour tes vidéos. Il cherche des vidéos pour ses auditeurs. Donc, c'est super sensé parce que l'intelligence artificielle de YouTube, elle analyse des milliers, voire des millions de décisions de chacun de ses utilisateurs. Donc, sur quoi chaque personne clique ou ne clique pas, combien de temps il regarde, quel type de vidéos, quels sont les sujets de chacune des vidéos regardées, le nombre de millisecondes passées à regarder chaque vignette, à savoir s'il va cliquer dessus ou non. Donc, chaque petite action est enregistrée pour essayer de donner la meilleure expérience possible à chaque personne qui est connectée à son compte YouTube pour, encore une fois, dans le but de la garder le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, YouTube connaît chaque utilisateur mieux qu'il se connaît lui-même. Donc, il est mieux placé pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. En revanche, ta nouvelle vidéo, eh bien, YouTube ne la connaît pas. Plutôt, il ne connaît pas la réaction des gens à celle-ci. Parce que YouTube, il connaît toute ta vidéo, même si tu viens tout juste de la téléverser, parce qu'il analyse très rapidement le titre de la vidéo, la vignette, qu'est-ce qui se trouve sur la vignette, le contenu de toute la vidéo et tous les mots qui y sont, les mots-clés qui se trouvent dans la vidéo, dans la description. Il connaît ta vidéo en l'analysant, mais il ne connaît pas la réaction des gens envers la vidéo. Et c'est ça qui compte au final. Parce que ce que ta vidéo soit bonne en elle-même, c'est égal pour YouTube. Ce que YouTube veut, c'est garder les gens un plus longtemps sur la plateforme. Donc, même si la vidéo est bonne, si les gens ne la regardent pas, s'ils ne restent pas longtemps dessus, s'ils ne cliquent pas dessus, eh bien, ça ne fait aucune différence. Donc, il faut optimiser pour l'humain. Donc, comme je l'ai dit, il faut optimiser ses contenus d'une telle façon qu'à la longue, on se glisse dans cette zone où les métriques sont tellement bonnes que l'intelligence artificielle n'a d'autre choix que de donner une plus grande portée à notre vidéo. Si nos taux de clics sont tellement bons, si le pourcentage de la vidéo regardée est tellement bon, si les gens regardent longtemps, bien, YouTube n'a juste plus le choix de pousser nos vidéos à plus de gens parce que leur but, c'est de faire fleurir l'écosystème. Qui fait partie de l'écosystème? Bien, il y a les créateurs de contenu. Eux, ils veulent faire de l'argent, ils veulent leur part du revenu, ils veulent faire carrière là-dessus, ils veulent que leur vidéo fonctionne et rejoigne le plus de gens possible. Il y a YouTube lui-même qui, lui, veut faire de l'argent, il veut faire plaisir à ses investisseurs en ayant des profits qui augmentent année après année, trimestre après trimestre. Il y a aussi les compagnies qui vont mettre des publicités sur YouTube. Ils veulent que ça soit rentable pour eux aussi. Et ça, cet écosystème-là est fragile parce que s'il n'arrive qu'une petite chose à l'un de ces trois joueurs-là, eh bien, ça peut faire tout écrouler. Donc, s'il arrive un scandale avec un créateur de contenu, comme ça s'est fait par le passé, eh bien là, les compagnies publicitaires vont se retirer parce qu'ils ne veulent pas être associés à ça. Donc, les revenus vont baisser. Si les revenus baissent, eh bien, les créateurs ne sont pas contents. Si les créateurs ne sont pas contents, il n'y a plus autant de bons contenus sur YouTube et donc, les revenus vont baisser en général. Et les investisseurs ne seront pas contents non plus. Donc, tout ça est vraiment fragile. Et le but, c'est de trouver des gens, des créateurs de contenu qui vont garder les gens sur la plateforme, qui vont aider à faire fleurir l'écosystème. Donc, comment faire en sorte que nos vidéos soient si bonnes pour qu'on soit dans cette zone-là? Eh bien, voici 15 conseils tirés du livre pour y arriver. Il y a beaucoup plus d'histoires, de conseils, de méthodes, de façons dans le livre. Mais moi, je te donne ce que je considère être les meilleurs qui peuvent t'aider le plus. Donc, numéro 1, c'est optimiser pour les humains. L'intelligence artificielle de YouTube n'a pas d'opinion sur tes vignettes ou tes titres. Il faut qu'il soit intéressant pour des humains parce que, comme on l'a vu, c'est la réaction des humains qui va dicter les résultats sur YouTube et c'est tout ce qui compte au final. Donc, si la réaction des utilisateurs est bonne, eh bien, YouTube va promouvoir la vidéo à plus de gens comme eux et c'est ce qu'on veut. Donc, plusieurs façons d'optimiser pour les humains. Un, faire de courts titres à 60 caractères maximum. On est vraiment attiré sur des titres qui sont courts, faciles à comprendre, punchés, qui attisent la curiosité. Si tu es capable de tout mettre ça dans tes titres et qu'ils restent courts, eh bien, tu vas avoir plus de succès à long terme et ça va être plus facilement cliquable. Numéro 2, utiliser du storytelling. Faire en sorte que la vidéo ait une espèce de courbe ou que tu commences avec un hook, justement, pour intéresser les gens. Donc, comme tu as vu au début de ces vidéos, je t'ai fait une histoire comme quoi YouTube a démarré en tant que site de rencontre. Ça, ça a attisé probablement ta curiosité pour regarder plus. Et c'est sûr que là, je fais un résumé de livres avec des diapositives et des fois, je fais des tutoriels. Donc, ça se prête moins à un storytelling complet. Mais tu peux quand même utiliser des éléments d'histoire à quelques petits endroits dans tes vidéos pour garder l'intérêt. Numéro 3, utiliser des techniques de réengagement. On va en parler un petit peu plus tard en détail dans un autre point. Mais il faut faire en sorte que les gens restent intéressés à la vidéo parce qu'à la longue, ils peuvent s'ennuyer et cliquer ailleurs. Donc, tu peux faire des petits trucs comme « Wow! » Comme ça. Donc, même si je fais un tutoriel, je viens peut-être de te sortir de ta léthargie en faisant quelque chose d'inattendu. Bon, on va revenir. Numéro 4, identifier son avatar avec précision. On fait du contenu pour des humains. Donc, il faut savoir exactement à qui on s'adresse comme tu l'as appris il y a quelques minutes. Ce n'est pas YouTube qui trouve des gens pour tes vidéos. C'est YouTube qui va proposer ta vidéo à des gens, à ses utilisateurs qui le connaissent très bien. Donc, si nous, on ne connaît pas bien à qui on fait les vidéos, eh bien, on ne peut pas s'attendre à ce que YouTube donne nos vidéos exactement aux bons gens parce qu'il ne le saura pas. Donc, il faut identifier quel genre de personnes écoutent nos vidéos, quel est son âge à peu près, son sexe. Est-ce que c'est plus des hommes, des femmes? Est-ce que c'est 50-50? Où est-ce qu'ils vivent dans le monde? Quels sont leurs intérêts? Quelles sont leurs habitudes en ligne? Le plus tu peux en savoir, le mieux c'est. Donc, par exemple, il y a des YouTubeurs, dans le livre, c'était une histoire, ils disaient qu'ils pensaient qu'ils faisaient des vidéos pour les enfants, genre entre 5 et 10 ans. Et quand ils ont fait un événement en personne, ils se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'adolescents. Et donc, ils avaient mal ciblé pour qui ils faisaient leurs vidéos. Et donc là, en modifiant un peu l'avatar précis pour être un adolescent au lieu d'un enfant, eh bien là, la chaîne s'est mise à exploser et à fonctionner encore mieux parce que là, ils ont vraiment fait du contenu pour les gens qui les regardaient. Donc, c'est important de connaître son avatar. Et penser au micro-moment. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant dans le livre. Je n'avais jamais pensé à ça avant. Les gens regardent leur mobile, leur téléphone, leur cellulaire, peu importe comment tu appelles ça, 150 fois par jour en moyenne. Donc, souvent, ça va se faire sous micro-moment. Ils attendent en fil au supermarché. Ils ont juste 3 minutes, 5 minutes à regarder un petit quelque chose rapidement. Même chose quand ils attendent leur café. Même chose quand ils travaillent et ils sont en pause pendant 15 minutes. Même chose pendant qu'ils s'ennuient. Et ils vont faire ça plusieurs fois par jour. Donc, c'est de réfléchir comment est-ce que je peux m'insérer dans ces micro-moments-là. Et plus tu connais ton avatar, plus tu sais quel genre de micro-moment il vit. Et comment est-ce que mes contenus, mes vidéos peuvent s'insérer là-dedans. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut faire des contenus le plus courts possible. Parce que ces micro-moments-là peuvent être longs. Exemple, moi, je fais de la course sur mon exerciceur elliptique chaque matin de semaine et je cours pendant 20 minutes. Donc, souvent, je veux aller chercher un divertissement sur YouTube qui va durer 20 minutes pour que je puisse le regarder en même temps et oublier que je suis essoufflé. Et puis, oublier que je souffre et que tous mes muscles ont mal. Je veux me divertir. Donc, je vais chercher des vidéos qui vont durer 20 minutes. Quand je vais prendre une longue marche sur ma pause pendant mon lunch, pendant la pause dîner ou c'était en France le déjeuner, eh bien, je veux marcher pendant au moins 30 minutes. Donc, je vais trouver un podcast qui va durer 30 à 60 minutes pour m'éduquer pendant que je marche pour écouter quelque chose. Donc, c'est des micro-moments pour moi où je cherche du contenu, mais ils peuvent être longs aussi. Donc, ça dépend de ton audience. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège de se dire que, « Ah non, mais moi, mon audience, c'est des gens qui sont intelligents, qui veulent s'éduquer. » Ce n'est pas des gens idiots qui veulent regarder des petits trucs TikTok pendant une minute à la fois. Ça ne veut pas dire que les gens sont idiots. Moi, des fois, quand je veux du divertissement, je le veux court, je le veux puncher, je veux être diverti. Donc, parfois, j'ai besoin de petites vidéos courtes aussi. Ça ne veut pas dire que je suis idiot, au contraire. Donc, c'est tout. C'est connaître son avatar, quelles sont ses habitudes, quand est-ce qu'il va prendre son mobile, son téléphone, et faire du contenu qui se porte bien à ça. C'est une bonne chose à penser. Donc, optimiser pour les humains. Numéro 2, faire une recherche approfondie. Fais une liste, et ça, c'est beaucoup dans le livre. Il dit 20, mais moi, je te dis 10 à 20. 10 à 20 chaînes YouTube dans la même niche que celle que tu veux créer. Et ensuite, va voir les vidéos les plus populaires. Quand on va dans l'onglet « Vidéos », on peut regarder les plus récentes, mais on peut regarder les plus populaires aussi, celles qui ont le plus de vues. Et concentre-toi sur les plus récentes. On veut que les vidéos soient il y a un an ou moins. Donc, quand il y a un an, ça peut faire un an et onze mois, mais on ne veut pas que ce soit deux ans et plus. Parce que même si on voit des vidéos qui ont des millions de vues, si elles ont été faites il y a six ans, sept ans, huit ans, ça fait beaucoup de temps et on ne sait plus si ces vidéos-là accumulent des vues, si elles sont encore populaires. Donc, on veut voir qu'est-ce qui fonctionne en ce moment, qu'est-ce qui a fonctionné récemment. Donc, va analyser ces vidéos-là en particulier, les populaires et récentes. Et ensuite, prends des notes sur tout ce que tu peux. Quelles vidéos sont recommandées à côté de celles-ci? C'est laquelle la prochaine vidéo à regarder? C'est quoi le sujet? Y a-t-il des choses qui reviennent souvent dans la structure, dans l'introduction de la vidéo, dans la vignette? Comment est-ce que les vignettes sont faites? Donc, prends tout ça en note. Prends aussi comment réagir l'audience. Parce que ça pourrait être une vidéo qui a beaucoup de vues et là, tu lis les commentaires et c'est tous des gens qui sont en colère, qui détestent la vidéo. Maintenant, on ne voit plus les pouces en bas, on ne voit plus combien il y en a. Donc, il faut aller prendre le poux dans les commentaires aussi. Donc, un peu voir tout ça et voir est-ce qu'il y a des patterns, des choses qui reviennent souvent. Il faut prendre en neutre. Tout ça, évidemment, mets en place ces stratégies pour ta chaîne YouTube tout en restant authentique. Donc, si tu vois qu'il y a plein de chaînes où ils font beaucoup de blagues dans leurs vidéos, mais toi, ce n'est pas ta personnalité à toi, eh bien, il ne faut pas que tu te forces à faire des blagues nécessairement. Il faut que tu restes authentique. Mais par contre, s'il y a une certaine formule de quel est le hook ou l'histoire ou la façon de faire une introduction de la vidéo qui est super punchée et qui fonctionne très bien pour garder les gens pour qu'ils écoutent le plus possible, eh bien, ça, c'est des choses que tu peux prendre en note. Même chose pour le design des vignettes. Numéro 3, utilise les phrases trigger. Ça, c'est très intéressant aussi. Donc, un exemple d'une bonne phrase trigger, c'est « Ne manque surtout pas le conseil bonus à la fin de cette vidéo. » Donc, ça, c'est pour un peu dire aux gens « Écoutez jusqu'à la fin. » Une mauvaise phrase trigger, ça serait « C'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci d'avoir écouté. » Donc, quand les gens entendent ça, ils disent « Ah, c'est fini. J'aurai plus de valeur. » Donc, ils vont s'en aller de la vidéo. Et encore plus, si tu veux bâtir un business avec ta chaîne YouTube et que tu veux offrir un guide gratuit ou quelque chose pour inviter les gens sur ta list courriel, si tu commences en disant « C'est tout pour aujourd'hui », les gens entendront même pas que tu offres un guide après ça parce qu'ils vont être déjà partis. Donc, il faut faire attention au langage qu'on utilise, les phrases qu'on utilise pour dire aux gens de rester dans la vidéo qu'il y a encore du bon contenu à regarder au lieu de « Ah, c'est tout » ou « C'est terminé » ou « Bon, passons au prochain point » ou des choses comme ça. Même moi, il faut que j'améliore « Ok, prochain point, numéro 3. » de fermer une loupe et je peux m'en aller. Non, 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 on veut garder les gens sur la vidéo. Donc, les phrases trigger, il faut en utiliser le plus possible des bonnes que des mauvaises. Numéro 4, la règle des 50% et des 30%. Donc ça, c'est ce que Daryl Eves décrit dans le livre. Va voir le graphique de ta vidéo, n'importe laquelle, une récente. Et va voir à quel moment de la vidéo est-ce que 50% des gens ont quitté la vidéo. Donc, on voit le petit graphique et là, ça baisse plus la vidéo avance. C'est inévitable. On ne peut pas garder 100% des auditeurs de A à Z du début à la fin. Mais quand est-ce que 50% des gens ne sont plus dans la vidéo? Est-ce que ça fait 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes? On veut que ça soit le plus long possible. Donc, pose-toi la question. Quand 50% des gens ne sont plus là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ou avant dans la vidéo? Qu'est-ce qui fait être critique? Qu'est-ce qui ferait que les gens auraient quitté la vidéo? Trouve la raison pourquoi le temps moyen de visionnement n'est pas optimal et essaie d'appliquer des techniques ou de changer quelque chose pour garder l'intérêt des gens le plus longtemps possible. Et ensuite, une fois que ça, ça s'est amélioré, il faut recommencer le même processus, mais cette fois-ci avec le 30%. Ça, c'est souvent dans les premières 15 à 60 secondes de la vidéo qu'on va perdre au moins 30% de nos auditeurs. Donc ça, il faut se poser la question, comment est-ce que je peux faire une introduction encore meilleure qui va peut-être plus droite au but, peut-être qui va utiliser une histoire pour attiser la curiosité, peut-être de commencer directement dans la vidéo sans faire d'intro, trouver un moyen pour garder aussi 70% des gens et plus le plus longtemps possible. Numéro 5, utilise les interruptions, donc j'en avais parlé brièvement, soit critique et anticipe où les gens pourraient perdre l'intérêt, non seulement dans les 30 et 50%, mais encore plus que ça durant toute la vidéo au complet, même si le sujet de la vidéo est bon, il ne faut pas prendre pour acquis que les gens vont l'écouter au complet. Donc, comment est-ce que tu peux faire ça? Tu peux donner une information qui tease ce qui va venir plus tard dans la vidéo. Donc moi, je pourrais dire le point numéro 14 qui s'en vient. Je vais te montrer exactement comment améliorer tes vidéos et la performance de tes vidéos à court et à long terme. Donc, continue d'écouter. Donc ça, ça serait une façon. Tu peux ajouter des effets sonores, tu peux faire des zooms sur le visage. On a tous vu des YouTubers qui font beaucoup de zooms justement pour que ce soit plus dynamique. Tu peux changer l'angle de la caméra. Donc dans mon introduction, j'ai changé l'angle beaucoup de fois justement pour que ça soit plus dynamique et garder l'intérêt. Tu peux changer ta voix. Tu peux taper des mains. Tu peux faire ce que tu veux. Il ne faut pas avoir l'air idiot non plus. Mais c'est pour dire que n'importe quoi compte quand on veut tout simplement interrompre. Si tu parles sur une voix monotone tout le long et qu'il n'y a aucune interruption, il n'y a rien qui change, eh bien même si le sujet est très intéressant, les gens vont s'en aller. C'est la nature humaine. Numéro 6, ça je n'ai même pas de description parce que ça va de soi, collaborer avec d'autres chaînes dans ta niche. Quand on collabore avec d'autres, c'est certain que si la niche est un bon fit, eh bien ça va bâtir les abonnés de chacun l'un et l'autre, ça va rapporter beaucoup plus de visionnements, ça va être très bon pour les algorithmes de YouTube. Un des points faibles du livre, c'est qu'il ne décrit pas comment aller chercher des collaborations, ils disent tout simplement de le faire. Donc parfois, quand on vient de débuter une chaîne YouTube, c'est difficile d'aller collaborer avec des gens qui ont plus d'abonnés que nous. Donc malheureusement, le livre ne détaille pas cela. Numéro 7, prendre avantage de la saisonnalité. Donc est-ce qu'il y a un événement important cette année en lien avec ta niche? Est-ce qu'il y a les Olympiques qui arrivent? Est-ce qu'il y a une coupe mondiale de foot? Est-ce qu'il y a... Moi, ce que j'ai fait dans ma chaîne musicale, par exemple, c'est quand il y a des musiciens célèbres qui décèdent, eh bien je vais faire une vidéo qui va analyser la théorie musicale des chansons de cette personne-là. Donc je prends avantage de qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde. Est-ce qu'il y a des élections qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait bien aller avec ta niche et que tu puisses profiter de ce trend? Et ensuite, c'est de publier la vidéo au bon moment pour profiter de ce trend. Donc s'il y a la coupe du monde qui s'en vient, eh bien il ne faut pas faire une vidéo tout de suite, il faut le faire quand elle ne fait que débuter et que là on voit, tu peux même aller sur des sites pour voir quels sont les trends en ce moment et quand tu vois que la coupe du monde est en train de trend, eh bien c'est le moment de faire publier. Il y a des gens qui ont même des fois préparé des vidéos cinq mois d'avance avant de cliquer sur publier parce qu'ils le savent. D'ailleurs, les fondateurs de YouTube, quand ils ont lancé YouTube pour la première fois, n'oublie pas, c'était un site de rencontre, quand penses-tu qu'ils l'ont publié? Le 14 février, la Saint-Valentin, le moment parfait pour publier un site de rencontre. Donc ils ont utilisé ce conseil de la saisonnalité. Numéro 8, optimiser pour mobile. Le trafic mobile ou cellulaire ou téléphone représente 70% du trafic de YouTube. Et justement, nous, quand on fait des vidéos YouTube, souvent, on va les éditer par ordinateur. On va éditer et créer nos vignettes par ordinateur et on ne prend pas assez en compte l'expérience mobile et c'est ce qui est le plus grand trafic sur YouTube. Donc il faut le garder en tête. Est-ce qu'il y a du texte trop petit? Est-ce qu'il y a des angles trop loin? Est-ce que la vignette est seulement belle de proche? Donc optimiser tout pour mobile. Un bon truc souvent, c'est de prendre une capture d'écran ou aller sur des sites qui le font aussi. Regarder de quoi a l'air une vidéo sur mobile et même sur ordinateur aussi, c'est un bon exercice. Et puis, aller insérer ta vignette dans un trou, dans une des vidéos par-dessus pour voir de quoi ça a l'air dans le contexte de YouTube. Pas seulement où est-ce que je suis en train d'éditer ma vignette, mais de quoi ça a l'air dans le contexte de YouTube. Et ensuite, t'as posé la question bien honnêtement, est-ce que je cliquerais sur cette vignette? Est-ce que je cliquerais sur cette vidéo en voyant toutes les autres qui sont à côté? Si la réponse est non, c'est que tu pourrais peut-être améliorer ta vignette, ton titre pour qu'elle tape l'œil un peu plus, pour qu'elle l'attise plus la curiosité, pour que t'aies envie toi-même en tant que public cible de ce que tu fais, de cliquer dessus. Numéro huit, optimiser pour l'algorithme Search, l'algorithme de recherche. Donc ça, c'est ce que les gens font tout naturellement. Lister les 20, 40, 50, 100 questions si tu le peux, les plus demandées dans ta niche et faire des vidéos exactement sur ces sujets. Donc, ça c'est le plus facile, c'est-à-dire, il y a des gens en ce moment sur Google, sur YouTube qui sont en train de poser des questions qui ont besoin de faire quelque chose et toi, tu peux les aider. Donc, il faut que tu te retrouves dans ces résultats-là. Donc, réponds aux questions les plus générales, les plus poussées, les plus pointues, un peu tout ça, tout ce spectrum pour être partout. Quand quelqu'un a une question dans ta niche, il faut que tu sois partout, tout simplement. Et ça, ça va t'aider à avoir beaucoup de trafic par le search. Donc, ça c'est l'erreur, c'est que les gens font seulement ça, ils vont optimiser les mots-clés, tout ça, ils vont répondre à des questions, mais il faut optimiser aussi pour l'algorithme vidéo suggérée parce que comme je l'ai dit, c'est 75% du trafic de YouTube, c'est les vidéos suggérées sur le côté en bas, prochaine vidéo. Ça, il faut prendre avantage de ça. Donc, il faut faire du contenu qui fait partie d'un écosystème avec des mots-clés reliés, similaires, mais pas identiques. Donc, il faut que ton contenu soit similaire pour que quelqu'un qui vient d'écouter une vidéo ait vraiment envie d'écouter la prochaine que tu as faite aussi, mais si elles sont trop pareilles, les gens vont décrocher et ne pas faire la même chose. Ça, c'est une autre erreur que des gens font, c'est que quand quelque chose fonctionne, ils vont refaire exactement la même chose. Donc, j'ai vu quelqu'un sur YouTube, il y a eu une vidéo qui a été virale, c'est les accords de guitare lo-fi. Donc, elle fait 12 accords de guitare lo-fi. Sa prochaine vidéo, c'était 15 accords de guitare lo-fi. Et sa prochaine, c'était les accords de guitare lo-fi. Et là, ses vidéos étaient tellement pareilles d'une à l'autre qu'il a vraiment perdu son momentum. Ce qu'il aurait dû faire, c'est de faire des accords de guitare, peut-être shoegaze ou d'autres types de musique qui sont proches de ça. Accords de guitare jazz, accords de guitare nostalgique, des choses comme ça pour faire en sorte que les gens soient encore intéressés par le même sujet. Et moi, c'est quelque chose que je fais. Je vais dire un truc de guitare pour pouvoir jouer des accords dans n'importe quelle tonalité. Et ensuite, je vais dire les meilleurs accords de guitare du groupe Red Hot Chili Peppers. Et etc. Je vais parler souvent des accords de guitare, mais de différentes façons pour qu'une personne puisse s'intéresser d'une vidéo à l'autre. Et ça, les mots-clés reviennent. Ils sont un peu toujours à côté. Donc, il y a beaucoup de chance que mes vidéos soient suggérées après que les gens aient écouté la mienne. Et là, il va y avoir une autre et une autre et on essaie de lier ça ensemble. Tu peux créer des playlists de vidéos à regarder dans un ordre séquentiel. Que tu fasses une série vidéo. J'ai déjà fait ça sur cette chaîne-ci. J'ai fait une série de vidéos sur comment créer une formation en ligne de A à Z. Et ensuite, je les ai publiées une semaine après l'autre et je les ai mises dans une même playlist que les gens peuvent regarder du début à la fin. Et ça, ça me fait beaucoup de temps de visionnement parce que si les gens écoutent chacune des vidéos, ça en fait beaucoup accumuler. Tu peux avoir aussi, moi par exemple, sur ma première chaîne, j'ai des tutoriels sur comment jouer du ambient guitar, comment jouer de la guitare ambiante. Et là, je vais faire tutoriel un après l'autre. Tutoriel 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, c'est pas ça le titre de ma vidéo. C'est mieux travaillé que ça. Mais à la fin de ma vidéo, j'écris que c'est tutoriel 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, les gens, quand ils veulent en écouter beaucoup, c'est dans la même playlist. Donc souvent, quand on met des vidéos dans une playlist, eh bien, YouTube a plus de chances de recommander les vidéos qui sont dans la même playlist, même si la personne n'est pas en train d'écouter une liste de lecture. Je me rends compte que j'utilise le mot playlist, mais en français, c'est liste de lecture. Même si la vidéo n'est pas regardée dans la liste de lecture en ce moment, il y a plus de chances qu'ils recommandent une vidéo parce qu'elle se trouve dans la liste de lecture. Donc, YouTube reconnaît que c'est probablement un bon fit de recommander cette vidéo-là après. Ensuite, c'est de créer des buckets, des catégories de contenus, des types de contenus qui vont varier ton offre, mais qui vont tout de même rester liés à ta niche principale et les gens vont reconnaître ces catégories-là. Donc, par exemple, sur cette chaîne-ci, moi, je fais des revues de livres business, je fais des tutoriels, je fais des vidéos sur Kajabi, je fais des listes de conseils pour les business en ligne. Donc, quand les gens voient la nouvelle vidéo, ils savent exactement à quoi s'attendre parce que ça fait partie de mes différents buckets, mes différentes catégories. J'ai mentionné MrBeast au début de cette vidéo que l'auteur a beaucoup aidé. Et puis, MrBeast, on sait exactement quels sont ses buckets. Il y a la catégorie « Dernière personne a enlevé sa main de ceci gagne. » Donc, « Dernière personne a enlevé sa main de la Lamborghini gagne la Lamborghini. » Il y a d'autres types de vidéos, c'est comme « J'ai passé 50 heures dans XYZ, dans un cercueil, sous l'eau, en Antarctique ou des choses comme ça et j'ai survécu. » Il y a d'autres vidéos, c'est « Tout ce que tu peux mettre dans le cercle, je te l'achète gratuitement. » Donc, on voit les genres de catégories qui reviennent souvent et on sait à quoi s'attendre et ça fait en sorte que son contenu est un peu plus catégorisé. Ça va être plus facile à YouTube de reconnaître quoi suggérer après. Donc, c'est un très bon truc. Et donc, trouve un moyen de lier tes contenus entre eux, mais pas seulement entre eux, mais avec des vidéos populaires dans ta niche aussi. Donc, comme j'avais dit, tu peux faire justement une recherche des chaînes qui sont les plus populaires dans ta niche et regarder quelle est la vidéo suggérée qui tout de suite après celle-ci, qui est vraiment la prochaine qui va jouer automatiquement après celle-ci et prendre des notes quel est le sujet de cette vidéo, quelle est la vignette et là, tu peux penser de faire toi aussi une vidéo sur ce sujet-là parce que si elle est recommandée après une vidéo super populaire, il y a des chances que si tu en fais une sur le même sujet, qu'elle a plus de chances d'être recommandée après des vidéos très populaires dans ta niche aussi. Donc ça, c'est une bonne stratégie aussi. Numéro 11, utiliser les end screens, les écrans finaux, je crois que ça s'appelle. Donc, les écrans de fin sont un bon moyen d'augmenter le pourcentage de gens qui cliquent sur une autre vidéo. Donc, même si les gens ne se rendent pas tous à la fin de la vidéo et que c'est seulement 20% qui se rendent jusqu'à la fin, eh bien, même si seulement 2% des gens qui visionnent ta vidéo cliquaient sur le end screen pour voir une autre vidéo, eh bien, ça va augmenter ton watch time, ton temps de visionnement et ça va être bénéfique pour ta chaîne. Donc, c'est quelque chose super simple à ajouter. Tu n'as qu'à aller dans ton creator studio, ajouter un écran de fin à chacune de tes vidéos et même si ça augmente le pourcentage de vraiment pas beaucoup, ça va être très bénéfique. Et ça peut être aussi pas obligé d'être un end screen, mais un appel à l'action à la fin de ta vidéo pour regarder une prochaine vidéo. Donc, tu dis, si ce sujet vient de t'intéresser, je te conseille cette prochaine vidéo et là, tu utilises le end screen et tu pointes sur l'écran parce qu'elle va t'aider à XYZ, comprendre encore mieux cette problématique, comprendre encore mieux ce sujet. Donc, clique ici, je t'attends dans la prochaine vidéo. Donc, en faisant ça, on peut créer ce qu'on appelle en anglais un rabbit hole, c'est-à-dire que les gens sont vraiment amenés à regarder une vidéo et ensuite, elle mène à une prochaine vidéo qui mène à une prochaine vidéo et finalement, c'est comme une roue sans fin de on continue, on a tous fait ça vraiment tard le soir ou durant la nuit, écouter une vidéo YouTube et là, elle mène à une autre et là, t'en écoutes une autre et là, ça fait une douzaine que t'écoutes et tu fais, wow, il est déjà 3 heures du matin, je m'en étais pas rendu compte. Donc, on veut créer un peu cet effet-là mais avec nos propres vidéos et même si c'est pas nos propres vidéos, c'est un peu contre-intuitif mais comment ça fonctionne, c'est que YouTube veut garder à tout prix les utilisateurs sur la chaîne. Donc, si quelqu'un commence avec ta vidéo à toi et qu'ensuite, il clique sur une vidéo suggérée d'une autre chaîne, eh bien, le pourcentage de visionnement, les nombres de minutes de visionnement de cet utilisateur-là va être crédité entièrement à toi parce que c'est toi qui as amené la personne sur YouTube. Donc, même s'il ne regarde pas tes vidéos ensuite, ça va quand même t'être bénéfique. Donc, des fois, une stratégie, ça pourrait être de lier vers une vidéo qui est hyper populaire d'un autre créateur dans ta niche parce que tu sais qu'il est super bon pour garder les gens à écouter et ça, ça va t'être bénéfique à toi aussi. Très contre-institutif mais tu peux essayer, tenter de faire ça quelques fois pour voir si ça peut aider. Numéro 12, créer un rythme pour ses abonnés. Donc, publie du contenu prévisible à la même fréquence, à la même heure, le même jour, au même moment. Ça va te créer des super fans qui reviennent encore et encore pour avoir leur dose de tes contenus. Donc, si tu dis, moi, je publie une vidéo de tel type tous les mardis à 8h AM, c'est la même cédule pour tout le monde tout le temps, eh bien, les gens savent à quoi s'attendre, ils vont revenir et quand tes abonnés reviennent de façon plus prévisible, eh bien, ça, ça aide à augmenter tes statistiques bien tranquillement pour que ta chaîne continue de grossir. Donc, c'est très important d'avoir une constance. Ça, j'en parle souvent sur ma chaîne. La constance, c'est encore meilleur que l'optimisation. Par contre, il ne faut pas non plus avoir un burn-out. Donc, si tout ce que tu peux faire, c'est une vidéo par semaine, fais-le. Tu n'es pas obligé de faire chaque jour. Il y a tellement de gens qui faisaient des vlogs qui ont fait un burn-out après quelques années parce que c'était un rythme effréné et c'est impossible à maintenir. Donc, trouve un rythme qui convient avec ton horaire et ne sens pas la pression qu'il faut que tu en failles plus. Numéro 13, connais ton TDC, ton taux de clics de base. Donc là, on s'en va plus dans le côté technique qui est très intéressant dans le livre. Donc, analyse ton taux de clics sur tes 10 dernières vidéos. Le taux de clics, ça veut dire le nombre de fois qu'une personne a vu ta vignette et qu'elle a cliqué dessus. Donc, il y a les taux de clics et les impressions. Les impressions, c'est le nombre de fois que ta vignette a été montrée à quelqu'un plus d'une seconde. Si la personne n'a pas eu le temps de le voir une seconde, ça ne comptera pas. Mais si elle a vu la vignette au moins une seconde, ça, ça va compter pour ton taux de clics. Donc, combien de fois le pourcentage de gens vont cliquer là-dessus. Donc, si 100 personnes ont vu ta vignette et 2 personnes ont cliqué dessus, alors tu as un taux de clics de 2 %. Si 10 personnes ont cliqué dessus sur 100, tu as un taux de clics de 10 %. Donc, sur YouTube, ça va être en moyenne entre 2 et 10 % tout dépendamment. Et ça, il faut que tu le connaisses parce que si tu veux faire mieux dans le futur, eh bien, il faut que tu saches quel est ton taux de base. Donc, moi, sur ma première chaîne, c'est environ 4,4 % de taux de clics. Donc, si je veux l'améliorer, il faut que je sache quelle est la base. Et c'est la même chose pour le TMV, le temps moyen de visionnement et le PVR, le pourcentage de la vidéo regardée. Parce que le temps moyen de visionnement, ça dépend d'à quel point ta vidéo est longue. Si tu as une vidéo de 2 minutes, eh bien, c'est sûr que tu ne peux pas avoir plus de 2 minutes de temps moyen de visionnement. Donc, c'est pour ça que le pourcentage regardé est important aussi. parce que tu pourrais dire « Ah, j'ai eu seulement 55 secondes de temps moyen de visionnement, c'est nul. » Non, parce que si ta vidéo est 2 minutes, c'est presque 50 % de la vidéo qui a été regardée en entier en moyenne. Donc là, ça se retrouve à être meilleur. Donc, il faut savoir un peu quel est ton taux de base pour tout ça pour pouvoir prendre des décisions d'optimisation par la suite. Donc, ça me mène au point numéro 14. Premièrement, ajuster en temps réel. Donc, 2-3 heures après avoir publié une vidéo, YouTube commence à te donner toutes les statistiques qui viennent avec cette vidéo-là. Justement, ce qu'on vient de parler, le taux de clic, le pourcentage de visionnement, le nombre d'impressions, tout ça va t'être communiqué quelques heures à peine après. Donc, si ton taux de clic est plus bas qu'à l'habitude, attends. Ça peut être une bonne chose. C'est super contre-intuitif et il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Un taux de clic bas peut être une excellente chose. Donc, il faut que tu ailles voir avant de prendre une décision ton nombre d'impressions. Si ton taux de clic est bas, mais que ton nombre d'impressions est plus haut qu'à l'habitude, qui est plus élevé, c'est excellent. Ça veut dire que ta vidéo est partagée à un plus grand nombre de gens. Ça veut dire que YouTube est en train de pousser ta vidéo au plus de gens possible et que c'est normal que le taux de clic soit plus bas parce que là, il essaie d'aller chercher le plus loin possible. Il se dit « Ah, on va aller chercher tel type de gens. Oh, il ne clique pas dessus. Ok, on va essayer ici. Oh, il ne clique pas dessus. » Et là, il essaie d'étendre ta vidéo le plus possible. C'est pourquoi ton taux de clic est plus bas. Donc, tant que le nombre d'impressions est plus grand, on veut laisser ça comme ça parce que c'est une excellente chose pour nous. Si le taux de clic est bas et les impressions sont basses aussi, alors il faut changer quelque chose immédiatement. Là, c'est sûr que c'est un peu extrême mais c'est ce que l'auteur Daryl Eves dit dans le livre. Il a toujours quatre options de vignettes et il en change pour une autre. Donc, tu as deux ou trois ou quatre options de vignettes qui sont déjà prêtes, déjà préparées et tu vas les changer. Donc, si après trois heures en voyant les statistiques, tous les taux sont plus bas et la vidéo ne décolle pas et ne fonctionne pas, on change tout de suite la vignette. Ça, ça donne un signal à YouTube. Oh, il y a quelque chose de nouveau et là, il va recalculer ses trucs, il va réessayer et ensuite, peut-être que des fois, ça peut atteindre, aider à ce qu'on atteigne plus de gens avec cette vidéo-là. si après quelques heures encore, la deuxième vignette ne fonctionne pas, on en fait une troisième. Après quelques heures, je change encore si ça ne fonctionne pas. Il est mieux d'essayer de changer la vignette en premier plutôt que le titre car c'est ce qui attire les yeux. Donc, c'est pour ça qu'il faut préparer des vignettes. Changer le titre, c'est un peu moins important. Tu peux essayer ça en dernier recours mais la vignette, c'est vraiment ça ce qui attire. Quelqu'un qui change le titre, mais j'ai déjà vu la vignette, je ne vais pas recliquer sur la vidéo parce que je m'en souviens de l'avoir vu. Mais une nouvelle vignette, je vais faire peut-être que je vais même aller revoir la vidéo parce que ça a attisé ma curiosité. Évidemment, ça ne va pas toujours fonctionner. Des fois, il n'y a aucune vignette qui va faire une différence et la vidéo va tout simplement mourir là. On ne peut pas avoir des succès avec chacune de nos vidéos mais quand on fait ça, on peut s'assurer d'essayer du moins d'avoir plus de succès parce que si on fait ça, seulement 24 heures ou 48 heures après que la vidéo soit publiée, c'est pas mal déjà trop tard. Si tu veux changer la vignette de ta vidéo et ça fait deux jours qu'elle a été publiée, YouTube ne va pas la pousser autant comme si c'était quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un phénomène de nouveauté qui est important sur YouTube. C'est pour ça qu'il faut regarder ça dans les premières heures. Numéro 15, ajuster à long terme maintenant. Regarder dans les graphiques, dans les statistiques où les gens quittent la vidéo. On en a déjà discuté. Donc, tenter d'améliorer constamment son taux de clic si les impressions sont basses, le temps moyen de visionnement et le pourcentage de visionnement de la vidéo qui est regardée en analysant les graphiques. Donc, pourquoi est-ce que les gens quittent la vidéo? Est-ce que j'ai manqué de faire assez? Est-ce que j'ai fait assez d'interruptions? Est-ce que j'ai changé de sujet et les gens n'étaient pas intéressés? Est-ce que, justement, j'avais un débit, j'ai ralenti mon débit de voix et les gens ont perdu intérêt? Trouver pourquoi est-ce que les gens partent de la vidéo et essayer de juste faire des petits tweaks, des petites améliorations ici et là. Et si ça fait qu'augmenter de quelques petites fractions de pourcentage, ton taux de clic avec de meilleures vignettes, un meilleur temps moyen de visionnement, si tu fais ça fois après poids, semaine après semaine, mois après mois, eh bien, ces petites choses-là vont faire boule de neige et là, si tu atteins, comme j'ai dit, la zone où tu as tellement un bon taux de clic, un bon taux moyen de visionnement et là, YouTube va vouloir suggérer plus ta vidéo, la mettre sur la page d'accueil et là, ça va faire boule de neige et là, tu vas vraiment avoir un grand succès sur YouTube. Donc, c'est ça qui est important. Il faut devenir un étudiant de YouTube, un habitué de l'analyse des données. Surtout, il ne faut pas s'entêter à refaire quelque chose qui ne fonctionne pas encore et encore pendant des années sans essayer autre chose, sans pivoter, sans analyser. Donc, si tu n'as jamais, jamais été dans la fonction analytics de tes vidéos YouTube, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles voir tes statistiques, il faut que tu ailles comprendre les trucs de base pour savoir qu'est-ce qui cloche avec tes vidéos, pourquoi est-ce que les gens ne regardent pas, pourquoi est-ce que mes taux ne sont pas assez élevés. Ceci étant dit, l'objectif final d'avoir une chaîne YouTube, ce n'est pas de faire des revenus publicitaires parce que ça prend des millions de vues par mois pour pouvoir vraiment en faire carrière et avoir assez d'argent. C'est vraiment une poignée de gens qui réussissent à atteindre des niveaux de performance sur YouTube élevés comme ça et ce n'est pas nécessaire. La meilleure façon, c'est d'utiliser l'audience qu'on bâtit sur YouTube pour pouvoir vendre ses propres produits. Et la meilleure chose, selon moi, c'est de vendre des formations en ligne, vendre ton expertise dans des formations parce que c'est très, très rentable, c'est très scalable et même automatisable. Est-ce que c'est un mot? Et c'est pourquoi j'ai créé Enseigne ta passion pour te montrer comment faire. Donc, tu peux aller chercher mon guide gratuit. Premier lien dans la description, ça s'appelle Le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Là-dedans, je vais te montrer la structure à employer et la stratégie à employer pour prendre l'audience que tu vas créer sur YouTube et créer des étudiants, créer des clients qui vont acheter tes formations, qui vont acheter tes produits pour que tu puisses faire beaucoup plus de profits que seulement ajouter des publicités sur tes vidéos. Ce n'est pas assez rentable. Donc, dans ce guide, je te détaille tout ce qu'il faut faire et comment le faire de façon minimaliste. Ne pas perdre son temps, ne pas mettre trop d'heures là-dessus, ne pas avoir de burn-out en le faisant, faire que l'essentiel. Je te détaille les années d'expérience que j'ai à créer mon business en ligne et générer dans les six chiffres par année en travaillant moins de 20 heures par semaine. Donc, si ça t'intéresse de connaître ma formule, de connaître comment faire, va chercher, clique dans le premier lien dans la description plus bas et je vais t'envoyer ça gratuitement dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup d'avoir écouté. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de résumés de livres et de conseils sur les business en ligne et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501